Le corbeau et la louve Il était une fois un corbeau qui voulait de ci, de là à la recherche de nourriture. Mais malheureusement, il ne trouva rien. Fatigué, il décidait de se reposer sur les branches d'un arbre. Il vit un morceau de fromage dans un plat. Le corbeau se dirigea vers le plat, prit le fromage dans son bec, puis reprit son envol. Un grand nombre de corbeaux se mirent à le suivre. Leur but était de récupérer le fromage. Le corbeau réussit à se débarrasser des autres corbeaux et il se posa sur les branches d'un arbre. De là-haut, il vit une louve passer par là. Quand la louve vit le fromage dans le bec du corbeau, elle réfléchit vite à un plan pour récupérer ce fromage. Elle regarda le corbeau et lui dit « Oh mon frère, comme vous êtes beau ! Mes amis m'ont dit que vous avez une voix exceptionnelle. C'est vrai ? » En entendant ceci, le corbeau fut très gêné. Jusqu'à présent, personne ne lui avait fait de tels compliments sur sa voix. Mais il décida de rester silencieux. « Oh mon frère, ne pouvez-vous pas chanter de votre belle voix pour moi ? J'ai très envie d'entendre votre voix ! » Mais encore une fois, le corbeau ne dit mot. « La louve insista de nouveau. Est-ce que vous ne pouvez pas satisfaire ce petit souhait de votre chère soeur ? » « Comme vous êtes beau ! Quel bel plumage ! Chantez pour moi s'il vous plaît ! » Le corbeau fut piégé par la louve rusée. Il ouvrit son bec et se mit à croasser. Le fromage tomba du bec du corbeau et tomba par terre. La louve le saisit aussitôt et le dévora en un clin d'œil. Mais avant même que le corbeau se rende compte de ce qui s'était passé, la louve s'en alla. Le corbeau fut très triste. Il regrettait d'avoir écouté la louve. C'est pour cela que l'on dit qu'il faut se méfier de la ruse.